Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir l'Unichannel par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description. Pour avoir les informations sur l'Unichannel, il vous suffit d'aller sur le www.unitedplugin.com. Vous allez arriver sur le site. Vous choisissez le VST Unichannel. Alors l'Unichannel, qu'est-ce que c'est ? C'est une tranche de console qui va vous permettre d'accéder dans la même interface à trois types de préamplis différents, trois types d'équaliseurs différents, trois types de compresseurs différents. Donc vous allez avoir le modèle British, le modèle US et le modèle allemand. En ce qui concerne préamplis équaliseurs et compresseurs. Donc c'est un VST qui fonctionne relativement bien. Peut-être le seul défaut qu'on pourrait lui donner, c'est simplement de ne pas avoir d'entrée sidechain latérale. Mais sinon, pour le reste, il fait le taf extrêmement bien. J'ai préparé une petite prod où je l'ai utilisée. Vous allez voir que le VST est vraiment puissant. Là, quand on regarde, on a l'équaliseur allemand ainsi que le compresseur allemand. Sur l'autre photo, ici, on a la partie British qui va ressembler à Duniv. Bref, on a pas mal de choses avec lesquelles on peut faire et on peut l'utiliser sur tous les types d'instruments. Le VST va être au prix de 74 euros. C'est le prix pour les vacances de Noël, enfin pour la période de Noël. Et il va fonctionner au format VST2, VST3, AX, Audio Unit, sur Mac comme sur PC. Donc il va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché. Vous allez le retrouver aussi sur Plugin Boutique. Mais là, il est à 139 euros. Donc après, c'est à vous de faire vos calculs. Maintenant, on va aller voir dans Studio One ce que donne l'Uni Channel en situation. Donc on se retrouve dans Studio One où j'ai créé un petit morceau où j'ai utilisé l'Uni Channel. On va se l'écouter de suite et on va voir ce que ça donne. Donc le morceau, ça donne ceci. En ce moment, sur le Discord, on est en train de faire un petit défi. Et donc c'est le morceau du défi avec les sondes de guitare qui servent pour le défi. Et ça nous donne ceci. Merci. 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 Donc après chacun des equalizers va avoir son propre style. C'est à dire qu'ici on a un high pass cut. Juste en dessous on va avoir le bouton gain plus les fréquences pour les basses, le bouton gain plus les fréquences entre guillemets pour les médiums et un shelf pour les aigus. Si je prends la version US, on va avoir un low shelf ici, le high shelf directement ici, j'ai mon high pass et mon low pass et ensuite je vais avoir une, deux, trois et quatre bandes. Donc je vais avoir une bande qui va aller de 30 à 400 hertz, une qui va de 75 à 1000 hertz et une qui va de 800 à 12 000 kilohertz. Et à chaque fois donc en blanc vous avez le gain et en bleu les fréquences. Ensuite en ce qui concerne l'equalizer allemand, je vais avoir la partie basse qui va être un low shelf où je peux augmenter ou diminuer directement la fréquence de 60 hertz. Donc là c'est une fréquence fixe. Pareil pour le high shelf. Donc je vais pouvoir augmenter ou diminuer à 10 000 kilohertz. Et ensuite en ce qui concerne la section entre guillemets médium, je peux aller de 700 à 2,8 kilohertz. Et là je choisis la fréquence et après je peux la booster comme j'en ai envie. Si on prend les compresseurs, au niveau du compresseur, je vais avoir l'interrupteur on off, le gain d'entrée, le gain de sortie, un bouton dry wet pour faire de la compression parallèle. Et suivant les compresseurs, je vais avoir des réglages différents. Donc en ce qui concerne le british, je vais avoir un threshold ratio, attaque, release et le filtre sidechain qui va me permettre de sélectionner sur quelle plage de fréquence le compresseur va agir. Si je prends le us, je vais avoir le threshold, un réglage de release et le filtre sidechain. Toujours pareil pour choisir sur quelle plage de fréquence ça va agir. Et si je prends le compresseur allemand, je vais avoir mon réglage d'attaque, mon réglage de release et le filtre sidechain. A chaque fois on va avoir un vumètre différent. Ou ce que je vais faire, je vais en charger un nouveau tout simplement. L'ancien, je l'éteins et on va voir ce qu'on peut faire avec le VST. Je relance les drums. Donc là, j'ai le réglage de base. Comme je vous le disais, on peut rajouter ou enlever de la saturation, augmenter ou réduire le gain. Donc là, je peux choisir donc un des trois préamplis. Equalizer British, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je coupe les basses fréquences. Là maintenant, je vais augmenter les basses fréquences ou les réduire. Après, c'est à vous de faire votre source. Au niveau des médiums, vous sélectionnez votre fréquence. Et au niveau des aigus, on a un high shelf qu'on peut réduire ou augmenter. Après, si je passe au compresseur. Donc là, on est sur le compresseur British. J'ai mon gain d'entrée, mon gain de sortie. Je vais commencer à régler mon threshold. Je peux sélectionner une fréquence si je veux faire par exemple ressortir mes aigus ou jouer plus sur mes caisses claires. Je vais exclure tout ce qui est kick. Rajouter, régler mon ratio. Bien sûr, en double-cliquant sur n'importe lequel des boutons, vous pouvez entrer directement les valeurs numériques comme vous le souhaitez. Donc là, ça me rajoute de la saturation. Ensuite, je peux très bien, par exemple, faire un mixage parallèle. Et donc après, si on joue avec le bypass, signal d'origine, signal traité. La fenêtre, j'avais oublié, est redimensionnable pour s'adapter à la taille de votre écran. Maintenant, si je passe au modèle US. Donc là, je vais, par exemple, régler. Là, j'ai mon filtre pour retirer les basses fréquences, mon high-pass, mon low-pass, si je veux retirer de la brillance. Ensuite, j'ai mon low shelf. Sous-titrage ST' 501 Donc là, j'ai fait un kick bien costaud. Voilà, et là maintenant, je vais venir régler mon compresseur. Donc je commence à jouer sur mon threshold. Je pourrais exclure, par exemple, une partie des basses fréquences. Ce qui fait que là, ça va vraiment agir sur mes snares. Et ensuite, je peux jouer avec mon release. Donc bypass. Au départ, on était comme ça. Là, c'était l'autre réglage que j'avais. Donc vous voyez, juste avec le même plugin, on peut avoir des couleurs de son différents. Et le VST est vraiment très pratique à utiliser. Ensuite, si je prends la version allemande. Donc là, je vais avoir la possibilité de booster mes graves, mes aigus. Et ensuite, je peux choisir une bande pour les médiums. Après, je peux régler mon compresseur. Donc si je veux laisser passer les transients. Donc là, voilà, je vais avoir trois types de sons. Là, je suis en allemand, US, British. Et bien sûr, après, vous pouvez très bien mettre un equalizer US avec un compresseur allemand. Ou alors, un compresseur US avec un equalizer allemand. Ou bien un equalizer British avec un compresseur allemand. Ce qui vous permet de mélanger les saveurs. Et de faire le son que vous souhaitez. Donc si je remets le son d'origine. Ensuite, j'en ai mis un sur mon bus de Melody. Si je le mets en bypass, ça me donne ceci. Et si on écoute tout l'ensemble. C'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai coupé les deux uniques. de Chanel. Celui des drums et celui des mélodies. Voilà ce que ça donne. C'est parti. 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 Donc comme vous voyez, c'est vraiment un VST qui est relativement efficace. avec un très bon grain de son. Si vous cherchez une tranche de console relativement polyvalente qui peut vous fournir différents styles de son dans un seul VST, c'est le VST qui me semble approprié. Donc après, travailler avec une tranche de console comme ceci oblige à utiliser ses oreilles puisqu'on a aucune interprétation graphique. Là, c'est vraiment à l'oreille qu'on fait ses réglages pour obtenir le son qu'on souhaite. Donc, j'espère que cette présentation de l'Unichannel par United Plugin vous aura plu. C'est vraiment une excellente tranche de console assez souple avec lequel on peut faire pas mal de choses. On a trois grains de son directement et donc trois préamplis, trois EQ, trois compresseurs différents. On peut mélanger les saveurs pour vraiment obtenir ses propres sonorités. Donc, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec des tranches de console. Ça nous oblige à nous concentrer réellement sur le son plutôt que de tout le temps rechercher le visuel avec des analyseurs de spectre et compagnie. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter, liker et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada